salut les gens on va se retrouver pour un petit tuto peinture aujourd'hui on va peindre une figurine qui ressemble à ça donc la descorp figurine de la boile de kill team enfin en tout cas une est donc bon la lumière est pas folle j'exapterai ça pour filmer tout à l'heure c'est pas grave alors en fait j'ai posté ce fic sur le groupe kill team france et puis il ya quelques petits loulous qui m'ont demandé si je pouvais expliquer comment j'avais fait donc je vais en faire un tuto je pense que les photos seront plus révélateurs plus proche de ce qu'est la peinture finale si je mets à ma deuxième lampe ça sera peut-être mieux ouais c'est quand même mieux voilà donc du coup j'ai remonté un autre petit mec et puis c'est lui que je vais peindre je l'ai juste monté sous couché en blanc j'ai posé après ce truc là pour faire le socle j'utilise ça bon il m'en reste un peu alors est-ce que j'en aurais assez pour faire les 20 je sais pas ce que j'ai racheté une boîte à côté de patty le tim j'ai pas pris une deuxième boîte de kit mais j'ai appris une deuxième boîte de bandes j'ai acheté la bande 30 balles sur captain beats voilà ils vont aussi les orques les décors tout ça mais j'avais envie d'avoir un petit peu plus de d'options de de montage pour cette faction là je sais pas pourquoi j'adore les je trouve ici vraiment canon les orques sont superbe aussi mais j'avais envie de changer un petit peu donc je peins beaucoup d'orques en ce moment et donc on m'a demandé sur le petit groupe qui le tim si je voulais leur expliquer comment j'ai fait alors plutôt que de faire un truc par écrit où c'est pas forcément évident j'aurais proposé que vous pouvez filmer donc c'est ce que je vais faire cette fois ci avec cette figurine voilà je vais vous donner les rêves tout de suite que j'utilise en fait c'est assez simple j'ai besoin de ces peaux de peinture donc ça c'est un noir ça c'est un métal sombre donc c'est le lit bleacher la contraste noire la contraste cyborg brun la contraste snake beat laser la contraste agarose dune pour l'uniforme j'ai utilisé du spaceful grey et du contraste le médium pour le contraste mais vous pouvez du gel à sensation avec un autre médium vous n'êtes pas forcément j'ai d'acheter celui-là de médium je vois pas une énorme différence entre un médium standard et celui-là en tout cas et il me manque un petit pot de peinture avec lequel je fais mes éclatissements c'est de l'ivoire prince auguste alors prince auguste ou une marque similaire valero le pot est dégueulasse mais c'est normal c'est moi donc c'est l'ivoire et je fais mes éclatissements avec ça plus un petit peu de couleurs voilà et bien on va cette fois ci pas faire celle vu qu'elle est déjà faite je sais pas si je pouvais un petit peu mieux alors là c'est peut-être mieux comme ça plus proche de ce qu'est la vraie figurine voilà donc ma foi je vais je vais attaquer mon petit gars vous allez voir méthode très simple je vais essayer de faire un tuto assez rapide parce que j'ai pas mal ce temps et j'ai pas envie de vous prendre une éternité de temps pour regarder ça parce que ce qui nous intéresse là c'est essentiellement l'uniforme le reste ma foi c'est de la pose de contraste et puis yolo c'est pas très compliqué et ben allons-y pour la peinture de cette figurine alors pour commencer rapidement je vais faire une première couche de du space wolf gray sur l'ensemble de l'uniforme alors vous allez voir je vais elle n'est pas diluée elle est pure en place c'est un gris qui est assez clair donc il y en a beaucoup sur mon pinceau je vais bien le décharger ici et là sur l'ensemble de la figurine je vais essayer de cadrer à peu près aussi histoire que ce soit quand même un peu lisible on set up pour peindre est vraiment merdique donc en tout cas pour filmer en peignant mais je vais acheter un petit support qui sera mieux que ce que j'ai actuellement pour vous faire des tutos un petit peu mieux cadrer un peu mieux en foutu puis pour surtout pour moi je vous fasse un truc qui soit quand même plus agréable pour moi faire parce qu'il ya plein de petits tutos je voulais faire que j'ai jamais fait parce que vraiment pas le courage avec mon installation qui est pas idéal pour peindre devant la caméra voilà donc je vais juste appliquer pour commencer ce petit space wolf gray donc je le passe assez clair je veux pas que ça fasse d'auréoles je veux pas que ça fasse de grosses tâches comme ici notamment je veux vraiment voir quelque chose comme une espèce de couche de base toute bête qu'on une peinture standard évidemment il va y en avoir un petit peu plus dans les creux et c'est bien mais s'il y en a juste un petit peu plus ça me va c'est comme ouais c'est comme une petite base en fait je me sers vraiment de cette première couche pour mettre une première coloration et puis ça me suffira donc je vais continuer leur cam et je vous montre ce que ça donne tout de suite après voilà le rendu final de cette première couche de space wolf gray qui est encore humide on peut le voir donc on voit qu'il ya des zones où il ya un petit peu trop de pigments notamment un petit peu ici donc bon là je tapote mais c'est la connaît qu'il faut pas faire avec la contraste parce que sinon vous allez enlever de la peinture et ça va faire des manquements bon c'est pas très grave je vais attendre que ça sèche et puis je mettrai un deuxième passage ça c'est un truc qu'il faut pas faire avec la contraste hop c'est mieux cadré ça m'a l'air mieux voilà donc ça fait vraiment un léger bleu gris qui est efficace j'ai passé ça sur l'ensemble de l'uniforme ce que je vais faire hors cam le temps que ça s'assèche et que je vais appliquer une couche de darada grosse agarose ou d'une oh merde je sais plus de nom la garose d'une voilà je vais mettre ça sur des bandelettes ici au niveau des pieds et sur les pieds j'ai passé un petit coup du black templar tout simplement j'ai fait attention avec mon bleu de ne pas remettre donc sur les zones sur lesquelles je veux passer une autre couleur notamment la ceinture centrale l'espèce de go pack il est devant lui là où il ya son petit concours compteur gg n sur le go pack arrière parce qu'on va mettre plutôt des marrons et des couleurs assez clair par contre voyez j'ai débordé sur le casque mais comme sur le casque je vais passer un métal assez sombre ça couvrira sans aucun problème de toute façon moi ce que je conseille toujours à la contraste c'est que si vous commencez par les couleurs claires la couleur foncée pourra normalement couvrir à peu près puis si jamais vous débordez sur une zone qu'il faut pas vous mettez un petit coup d'ivoire moi c'est ce que je fais souvent je mets une petite passe d'ivoire et puis ma fois ça et après je repasse ma contraste une fois que c'est ça voilà donc hors caméra je vais passer la garrosse d'une sur les bandelettes le black templar sur les chaussures parce que tout ça n'a pas grand intérêt et ça sera déjà tout parce que ça va me laisser le reste le temps de sécher une fois que le gris spécifique sera foncé je vous montrerai enfin sera sec pardon je vous montrerai ce que je mets après pour colorer teinter un petit peu les vêtements et avoir cette couleur comme ça c'est une espèce de mélange entre le space wolf un espèce de gris donc on renforce un petit peu le gris vous allez voir c'est très simple c'est très cool à faire en plus voilà je fais ça et je vous reprends tout de suite voilà le rendu final de cette première couche de space wolf grey qui est encore humide on peut le voir on voit qu'il ya des zones où il ya un petit peu trop de pigments notamment un petit peu ici donc bon là je tapote mais c'est la connaît qu'il faut pas faire avec la contraste parce que sinon vous allez enlever de la peinture et ça va faire des manquements bon c'est pas très grave je vais attendre que ça sèche et puis je mettrai un deuxième passage ça c'est un truc qu'il faut pas faire avec la contraste hop c'est du cadré ça m'a l'air au mieux voilà donc ça fait vraiment un léger bleu gris qui est efficace j'ai passé ça sur l'ensemble de l'uniforme ce que je vais faire hors cam le temps que ça s'assèche et que je vais appliquer une couche de darada grosse agarose ou d'une oh merde je sais plus de nom la garose d'une voilà je vais mettre ça sur des bandelettes ici au niveau des pieds et sur les pieds je vais passer un petit coup du black template tout simplement j'ai fait attention avec mon bleu de ne pas en mettre donc sur les zones sur lesquelles je veux passer une autre couleur notamment la ceinture centrale l'espèce de go pas qu'il a devant lui là où il ya son petit concours compteur gg n sur le go pack arrière parce qu'on va mettre plutôt des marrons et des couleurs assez clair par contre voyez j'ai débordé sur le casque mais comme sur le casque je vais passer un métal assez sombre ça couvrira sans aucun problème de toute façon moi ce que je conseille toujours à la contraste c'est que si vous commencez par les couleurs claires la couleur foncée pourra normalement couvrir à peu près puis si jamais vous débordez sur une zone qu'il faut pas vous mettez un petit coup d'ivoire moi c'est ce que je fais souvent je mets une petite passe d'ivoire et puis ma fois ça et après je repasse ma contraste une fois que c'est c'est voilà donc hors caméra je vais passer la garrosse d'une sur les bandelettes le black templar sur les chaussures parce que tout ça n'a pas grand intérêt et ça sera déjà tout parce que ça me laisser le reste le temps de sécher une fois que le gris space off sera foncé je vous montrerai on sera sec pardon je vous montrerai ce que je mets après pour colorer teinter un petit peu le vêtement et avoir cette couleur comme ça c'est une espèce de mélange entre le space world un espèce de gris donc on renforce un petit peu le gris vous allez voir c'est très simple c'est très cool à faire en plus voilà je fais ça et je vous reprends tout de suite alors maintenant sur ma palette j'ai mis là c'est sur mon pinceau j'ai mis une goutte la quantité d'une recharge de pinceau de contraste médium en tout cas le médium pour la contraste de space for gray qui est ici et puis deux je retrouve pas le pot de basilicum gray alors j'ai mis qu'une goutte de chaque parce que comme je fais qu'une figurine pas la peine d'en faire trois litres après ça sera perdu mais voilà c'est pas la proportion j'utilise je mélange les trois en fait à raison de la même quantité égale à peu de choses près hop et puis ça je vais l'appliquer sur les tissus j'en ai beaucoup beaucoup trop son pinceau aujourd'hui voilà et ça je vais le passer une à deux fois en fonction de comment je veux marquer en fait le dégradé du gris si je veux avoir quelque chose d'un petit peu plus sombre je vais passer une seconde fois si je voulais avoir un petit peu clair pour moi et puis en fonction de ce que vous allez avoir envie d'avoir comme rendu au lieu de faire 1 1 1 si vous voulez avoir un rendu un petit peu plus bleuté vous allez mettre un petit peu plus de space pour le gré et au contraire si vous voulez avoir rendu un petit peu plus sombre vous allez mettre un petit peu plus de le basique il est comme créé j'ai du mal à dire ce mot c'est une catastrophe donc je le place sur l'ensemble du de la tenue mais je ne vais pas en mettre sur l'intérieur du manteau le manteau va rester un tout petit peu plus clair donc je vais faire continuer sa organe comme tout à l'heure c'est plus pratique pour moi et puis bon c'est juste passer une couche il n'y a rien de de compliquée j'ai peut-être un petit peu trop de médium sur ma quantité j'ai l'impression que c'est un petit peu trop dilué au quel cas je repasserai une seconde couche le but étant d'essayer d'avoir une teinte à peu près égal donc ouais c'est un petit peu clair donc je pense que je vais passer une voire une deuxième couche de ce petit mélange voilà ratio égal ça marche plutôt bien c'est ce que j'avais fait sur la première figure je vais passer ça et puis je vais passer ça donc sur l'ensemble de la tenue sauf sur l'intérieur du manteau qui est relevé sur les jambes mais je vais aussi également passer sur les genoux ça va aller aussi sur les genoux je finis ça et je vous prends après alors voilà le rendu une fois fait une fois que j'ai passé mais j'ai passé deux couches de mon mélange on a un côté un petit peu plus gris toujours bleuté et maintenant ce que je vais faire c'est que sur ma palette j'ai repris un petit peu de mon mélange des deux le gris le bleu et j'ai mis dedans le fameux ivoire et en fait avec ce fameux ivoire je vais aller éclaircir ici et là les arrêtes de la figurine pour marquer un petit peu plus de contraste très légèrement tout simplement comme ça je vais reprendre un petit peu de toutes ces zones là ici que je vais éclaircir hop un petit peu de bas là alors j'essaie de voir si je suis cadré et je vais passer un tout petit peu un petit filtre c'est assez dilué en puissant donc du coup parce que l'ivoire il est c'est un blanc cassé un petit peu crème et dès qu'on le mélange avec ce qu'on a fait en contraste pour éclaircir ça fonctionne bien il faut passer tout doucement tranquillement là où il ya toutes les parties à mettre un petit peu de pointe de lumière tout simplement donc ça ça va prendre un peu de temps surtout qu'après on va salir les tissus gentiment hors cam j'ai aussi passé comment ça s'appelle le marron le snake bit laser et j'ai repassé ici la garrosse sur d'autres la couverture le petit bloc là que je viendrai après éclaircir il faudrait que je passe un petit coup d'ivoire sur le casque j'ai débordé un petit peu mon gris dessus et je voudrais éclaircir ça un petit peu pour après passer un petit blanc cassé en contraste aussi qui est pas mal alors je n'ai pas présenté tout à l'heure c'est celui là le apotecary white quel accent on est incroyable voilà donc je vais faire mes petits éclaircissements comme ça gentiment tout simplement là où la lumière est censé s'opposer un petit peu plus après je vais faire les salissures devant la cam et puis ma foi je pense pas que j'ai filmé le reste a pas grand intérêt du coup pour le reste ça va être juste un je vais juste traiter de métallique avec un métal sombre je vais passer du black temple art réduit pour la sombrir et puis ça fera ça fera l'effet voilà je vais continuer les petits éclaircissements hors cam et puis après je vous reprends pour les salissures pour les salissures donc j'ai fini mes éclaircissements j'ai pas poussé énormément je trouve que ça suffit je vais zoomer un peu j'aurais peut-être dû zoomer plus tôt j'ai fait quelques éclaircisses sur le copac un petit peu sur la couverture du haut et puis j'ai continué à éclaircir légèrement les arêtes mais bon il n'y a pas besoin d'éclaircir non plus de folie donc pour mes salissures je vais passer l'inox hide très dilué et après je ferai la même chose mais cette fois c'est du scrag brown alors mon inox hide vous allez voir c'est pas un avis mais ce n'est pas très très loin donc je vais vraiment passer sur le bas comme ça pour l'instant et on voit encore bien le bloc en dessous ça brille un petit peu mais c'est normal je vais enlever l'excédent dans mon pinceau et puis je vais le tapoter on met un petit peu ici et là ça je vais faire plusieurs passages deux trois passages ça va dépendre plus alors plus vous allez le diluer puis il va falloir faire de passage on vous diluez évidemment vous allez avoir besoin de faire des passages moi je préfère diluer pas mal parce que ça me permet de contrôler puis d'éviter de faire des grosses bavures un peu comme je suis en train d'en faire là c'est peut-être un petit peu trop un petit peu trop du coup je vais retirer ma peinture il n'a pas assez on tapote un peu voilà c'est un truc que j'aime bien faire je tapote je mets un peu de salissurie là donc là je vais me concentrer sur l'arrière de la figurine je ferai l'avant en recable parce que vraiment mon matos pour filmer c'est pas confortable du tout et je vais pas arrêter de le dire ce que j'ai déjà dit au moins dix fois hop voilà après je vais aussi en mettre sur des chaussures parce que de toute façon ça va être un peu lié avec le socle par contre je vais enlever un petit peu de peinture il y en a trop je vais en mettre aussi là c'est quasiment un jus en fait que je passe voilà et puis je vais repasser un petit peu un filtre un petit peu plus haut toujours bien dilué d'ailleurs on fait pas très long à faire après c'est peut-être un petit peu brutal comme ça mais c'est pas rare hop je vais en placer ici et là je vais pas encore si je vais vous montrer tout le reste de la figure je sais pas on va voir je vais en placer un petit peu là sur le bas des bandelettes voilà tout tranquillement je vais continuer à faire ça ici et là un petit peu hors calme et puis après quand la pointe de mon pinceau va commencer à être un peu mal foutu je vais continuer à tapoter un tout petit peu plus en haut ça va faire des petits points ça donne l'impression que c'est un peu plus naturel alors habituellement je fais ça plutôt avec du pigment en écrasant du pigment mais en ce moment j'aime bien aussi faire comme ça ça change les deux motodes fonctionnent plutôt bien bon et maintenant je vais prendre mon brown truc là le scrap brown qui est aussi très dilué peut-être un peu trop et puis bah cette fois ci je vais en passer mais beaucoup plus bas hop ouais un peu trop dilué c'est pas grave on va en passer plusieurs couches et en fait je vais forcer mon éclaircissement comme ça sur le bas pour donner un côté un petit peu plus naturel voilà et puis j'y vais je pousse bien le pigment vers le bas et en même temps je vais aller tapoter si ça fait des petits points ici et là c'est pas grave ça fait un petit peu plus beau voilà et puis je vais jouer un petit peu avec ça ici et là et puis je vais faire ça en fonction du temps que j'ai parce que des fois quand vous n'avez pas beaucoup de temps je vais faire ça un peu plus rapidement puis le coup j'ai un petit peu plus le temps que j'ai envie de m'amuser un peu plus je vais prendre un petit peu plus de temps pour m'appliquer mais comme c'est des salissures du moment que ça commence à se voir ça fonctionne ça brille un peu avec toutes les lumières on va un peu celle là voilà donc là on la voit à peine les salissures claires donc je vais les renforcer toujours en tapotant un petit peu et puis du coup elles vont se marquer progressivement de plus en plus pareil je vais aussi si j'ai envie de tapoter un petit peu sur les pieds ici là parce que ça c'est un jeu que je vais peut-être utiliser avec de l'orange pour éclaircir ici et là mon socle je veux qu'il reste un peu boue le socle comme ça donc il va rester un petit peu un peu basique comme ça c'est juste quelques bleus quelques glacis d'orange qui vont éclaircir puis ça me ira je n'ai pas besoin de m'embêter plus que ça bon voilà je continue un petit peu hors carme et déjà là ça commence à se marquer je vais forcer un petit peu l'éclaircissement là on ne voit pas assez à mon goût et puis quand ça sera un peu plus marqué je reviendrai vers vous voilà ce que ça donne niveau salissures donc j'en ai rajouté un petit peu j'ai tenté d'éclaircir un petit peu plus voilà en tapotant ça fait quelque chose d'un petit peu j'aime bien ça fonctionne pas si mal bon la lampe ça crame toujours un petit peu tout bon c'est pas très grave je vais dézoomer un chouille alors maintenant ce que je vais faire pour les métaux épaulettes casques j'ai pris du black templar que j'ai mis sur ma palette ici que j'ai dilué à peu près à 50-50 et en fait je vais faire mes assombrissements de métaux avec ça donc là il y en a beaucoup trop évidemment voilà et ça là c'est pareil je vais en passer une couche ou deux ici et là j'utilise très peu de la vie j'aime bien utiliser le black templar bien dilué pour faire les métaux ça leur donne un petit côté bleuté qui se font bien dans le schéma de peinture de cette figurine de cette armée là en tout cas donc après plus vous allez la diluer plus il va falloir faire de passage forcément pour que ça marche plus là il y en a trop je vais en enlever un petit peu sinon ça va faire des horaires que j'aime pas ça et puis pareil je vais faire la même chose sur le casque je vais en mettre un petit peu partout mais je vais forcer sur certaines zones notamment pour bien détacher la visière et puis l'espèce de crête qu'il y a au sommet du casque donc ça je vais faire plusieurs passages voilà sur tous les métaux sur le fusil hop une fois que ça sera sec je vais juste faire quelques éclatissements avec un métal super clair c'est les tiens je sais plus le nom où est-ce qu'il est ce métal là c'est tellement les problèmes sont tellement pratiques bon ça sera celui là je vous laisse le lien et là je vais faire quelques petites griffures ici et là et puis ça sera bien pour le masque j'ai passé ce truc là l'apothécarie white après je ferai les yeux en rouge et puis ma foi il sera pareil pour aller au fond je passerai un petit jus orange sur le sur le socle et puis ça sera bien suffisant pour de la figurine de jeu de toute façon pour ce que j'en fais c'est pas de l'expo je veux que ça se prenne relativement vite et bien du coup ce rendu commence à me plaire donc je vais forcer encore un petit peu hors caméra je vais faire un petit passage ou deux le temps que ça sait je vais peut-être traiter les yeux et puis je vous montrerai comment je vais comment j'ai fait sur ce socle là c'est rien de foufou mais une fois que c'est sur le plateau c'est pas vilain bon ça se fait vite donc moi ça me va bien allez à tout de suite pour la fin bon voilà le rendu donc j'ai mis un petit coup de rouge sur les yeux j'ai éclairci un petit peu les métaux et puis pour finir j'ai pris sur ma palette du troll orange là que j'ai fortement diluée à l'eau et puis je vais là en tapoter ici et là sur le socle peut-être pas assez dilué donc je vais en mettre un petit peu d'eau et puis l'idée c'est de faire un petit côté un peu comme ça mettre des traces un peu d'éclaircissement alors quand vous faites ça sur du métal ça fait trace rouge d'ailleurs on peut en mettre après ici et là vous pouvez pousser encore la figue bon moi ça me va j'ai pas envie de me merder plus que ça ça fera déjà l'affaire puis je vais en enlever un petit peu ça éclaircit un petit peu le sol de manière générale voilà alors après j'ai commandé des crânes je pense que je vais en plus sur les socles coller des petits crânes des crânes d'orques de différentes bestioles des orques, du xénos etc histoire de décorer un petit peu plus des socles là ça fait vraiment un petit peu vide mais ça fera l'affaire voilà je vais laisser ça sécher et puis si vous regardez entre les deux figues voilà c'est ma manière de faire cette petite armée enfin ce petit une armée c'est un bien grand mot mais je vais faire ma petite bande comme ça tranquillement peinture plaisir donc pas prise de tête je sais pas j'ai dû passer en tout peut-être trois quarts d'heure une demi-heure, trois quarts d'heure donc ça va relativement vite le plus on sait que ça sèche moi je vous conseille c'est bon je l'ai fait un par un parce que ça me change un petit peu de ce que je peins de côté mais je pense que je vais monter deux figues par deux figues comme ça ça laisse autant à la contraste de sécher pour pouvoir continuer la peinture voilà pour ces deux petits braves mecs les deux premiers de la bande j'en ai encore huit autres à peindre et puis j'en ai commandé donc dix de plus pour pouvoir varier sur les positions les options de montage les équipements etc 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 voilà j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura aidé en tout cas les figues sont vraiment agréables à peindre c'est plutôt plaisant et donc ma foi si vous avez l'occasion et le jeu est super cool du coup si vous avez l'occasion de tester jetez vous dessus allez je vous dis à terre tous les gens allez à l'envoyeur bye bye à l'envoyer à l'envoyer à l'envoyer à l'envoyer